Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu ainsi que de t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la cloche pour les notifications et surtout de partager autour de toi, je te souhaite un très bon visionnage. Allez aujourd'hui on parle de la nouvelle fonctionnalité qui arrive pour la version 1.52, on découvre ça après l'intro. Et bien le bonjour à tous c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo information, je suis sur le blog SCS Software pour une petite information bien sympathique concernant la future mise à jour 1.52, on est à peine arrivé sur la version 1.51, on parle déjà de la 1.52, c'est normal, il faut qu'ils nous mettent l'eau à la bouche SCS et aujourd'hui on va parler d'une nouvelle fonctionnalité qui va arriver sur cette mise à jour 1.52, c'est le Driving Academy, alors qu'est-ce que c'est ? Pour tous ceux qui ont déjà joué à Gran Turismo, on pouvait passer les permis, etc. En gros il fallait d'abord passer les permis, apprendre à conduire entre parenthèses pour pouvoir ensuite accéder au jeu, participer à des courses. Donc on va dire que c'est plus ou moins la même chose, du coup ils vont mettre cette fonctionnalité là et je trouve ça très 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 intéressant, notamment pour ceux qui arrivent dans le monde du poids lourd, notamment le monde de la simulation, je trouve que c'est une très très bonne idée de la part de SCS. Alors on parlait de surprise il n'y a pas très longtemps et est-ce qu'au final la surprise c'est ça ? J'ai bien l'impression que oui au final ça va être ça, donc pour cette version 1.52, on va voir un Driving Academy. Et bien écoutez, on va lire bien sûr ici cet article qui est paru aujourd'hui, ce dimanche 22 septembre et on va bien sûr analyser les images, on va aller checker tout ça, on va voir les fonctionnalités diverses qu'il y a sur ce nouveau truc et puis voilà. Et puis vous m'en direz des nouvelles bien sûr à la fin de cette vidéo, vous me marquerez tout ça en commentaire, etc. J'ai envie d'avoir vos avis. Alors mise à jour 1.52 Driving Academy, nous sommes ravis de vous annoncer qu'un nouveau module de jeu pour ETS2 et ATS sera introduit avec la mise à jour 1.52 Driving Academy. Cette mise à jour gratuite comprendra des séries de scénarios qui, nous l'espérons, apprendront à nos joueurs une chose ou deux sur la conduite et les manœuvres d'un camion de manière amusante et captivante. Alors ça peut être effectivement, comme je vous l'ai dit, très intéressant pour les personnes qui découvrent le jeu ou qui découvrent le monde de la simulation sur PC, ça peut être très intéressant. Mais par contre, effectivement, pour nous qui sommes déjà habitués à ce jeu, on va dire que ça sera plus amusant. On va dire, on va plus s'éclater à faire ça, ça va être marrant de voir un petit peu ce qu'il nous propose comme manœuvre, comme challenge. Mais voilà, en tout cas, j'aime de voir ce que ça va donner. Donc la première image ici, bien sûr, ce qui met en avant, bien sûr, cette future fonctionnalité. Le petit ordinateur, les clés, etc. Enfin bon, voilà, un truc assez banal. L'image est belle, en tout cas, franchement, elle est plutôt sympathique. Nous nous aventurons sur un nouveau terrain inspiré par des années de retour de joueurs qui nous ont dit que nos jeux les ont aidés à comprendre les bases de la conduite de camion. Bah ouais, c'est clair, je l'ai toujours dit, de toute façon, pour quelqu'un qui, aujourd'hui, cherche à passer son permis C ou CE, je trouve que c'est très, franchement, une très bonne base pour apprendre à conduire et pour, bien sûr, manœuvrer, etc. ETS, vraiment, c'est le top du top pour les personnes qui cherchent à s'expérimenter sur la conduite d'un poilot. Beaucoup l'ont utilisé pour se familiariser avec la conduite d'un camion et d'une remorque, apprendre à manœuvrer et faire marche arrière. Dans cet esprit, nous avons pensé aller plus loin en introduisant une série de défis spécialement conçus pour améliorer et étendre ses compétences. Donc franchement, c'est une très, très bonne idée. Franchement, je félicite SS Software. Ok, donc là, on est sur le menu principal. Bon, vous l'avez compris, on a ici, bien sûr, en dessous de Continuer Carrière, le Driving Academy. Donc ça, ok, ils vont le rajouter, c'est cool. Ok, donc là, on est sur le menu du Driving Academy. On va retrouver ici, bien sûr, notre profil. Et puis, on va avoir ici plusieurs possibilités. Donc là, il y a Coming Soon. Je pense qu'ils sont encore en train de bosser dessus, là également. Donc là, c'est Truck Driving Basic. Donc les choses basiques qu'on retrouve, bien sûr, dans la conduite d'un camion. Apprenez... Alors, ils disent quoi ? Apprenez... The basic of driving a truck. Bon, ils auraient pu le formuler autrement. Forme basique fonctionne et contrôle manœuvring with trailer. Bon, voilà, en gros, c'est les bases. Voilà, c'est les bases, tout simplement, de manœuvrer avec un poids lourd, enfin, avec un tracteur, ainsi que sa remorque, un ensemble complet. Voilà. Ok, donc on va descendre ici. Ok, donc là, en fait, on a plusieurs scénarios, visiblement. C'est, en fait, aussi, ça me fait beaucoup penser à BeamNG Drive. C'est un peu le même délire, BeamNG Drive. C'est pareil, en fait, on a des scénarios comme ça. Et je trouve ça assez excellent. Donc, les contrôles basiques, etc. Apprenez les contrôles, enfin, les contrôles et comment bouger votre véhicule en avant et en arrière. Enfin, bon, voilà, réglez. Et, voilà, avant de conduire, voilà, réglez les rétros, réglez le volant, réglez les sièges, etc. Je trouve ça vraiment cool. Franchement, ça a l'air d'être vraiment, vraiment sympathique. Hop, on va descendre en dessous. Ok. Welcome to Driving Academy. Ok, ça marche. Donc là, je pense qu'on doit être dans une map très spécifique. Puisqu'on n'est pas sur la map de base SCS. C'est une map qui a été clairement conçue pour cette nouvelle fonctionnalité. On voit clairement ici, regardez, donc tout le terrain ici. On va pouvoir, évidemment, emprunter pour faire nos défis, nos manœuvres, nos challenges. Je trouve ça vraiment cool. Un esprit un peu montagneux, etc. Je trouve ça assez sympathique. Franchement, ça va changer un petit peu. Pourquoi pas. Hop, autre cliché ici. Donc là, on est sur le parking. Ok. Donc, il y a des voitures aussi. Je ne sais pas s'il y a des voitures AI. Alors, je pense qu'à mon avis, c'est pour, clairement, voilà, ils disent le premier scénario. Let's start by learning how to prepare the truck to hit the road. Donc, comment préparer son véhicule à prendre la route. Ok. Donc là, peut-être que c'est des manœuvres, justement, pour éviter justement les voitures qui sont garées, etc. Enfin bon, c'est des trucs, voilà. C'est le premier scénario, visiblement. Ok. Ça roule. Autre cliché ici. Donc, ok. Scania S520. Ok. Ça roule. Donc, rien de foufou. Donc, on voit ici, bien sûr, établissement Driving Academy qui est en fond. Et son adbo ici. Donc là, ouais, c'est cool. On va voir faire. Donc, les manœuvres, bien sûr. On avait déjà eu une map. Il y a un créateur qui a créé une map, justement, pour le plateau, etc. Je trouvais ça vraiment cool. Et bien, du coup, en fait, ils ne sont pas cassés la tête. Et ils l'ont intégré directement sur la version 1.52. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est très, très cool. Ça va être vraiment sympathique. Hop. Autre petit cliché ici. Ok. Bon, bah, ça, c'est sur ATS. On s'en fout. Alors, je reprends sur l'autre photo ici. Donc là, c'est bien sûr les mises acquis, etc. Donc, bon. Ça, pour tous ceux qui ont passé le permis C, etc. Permis C, c'est eux. Vous l'avez compris. Où il faut s'arrêter, etc. Vous avez la ligne pour vous arrêter. Enfin, il y a pas mal de choses, en tout cas. Enfin, tout sera expliqué, en fait, par le biais d'ici d'affichage. Enfin, c'est franchement assez complet. Ça a l'air d'être plutôt cool. Ok. Donc, ça, bon. C'est sur ATS. C'est la même chose. Il montre un petit peu sur ATS. Voilà. Les manœuvres, etc. Comment atteler sa remorque. Donc, ouais. C'est pas mal. Franchement, c'est vraiment très sympa. Donc, la mises acquis ici. Une autre mises acquis. Main contre main, etc. C'est vraiment très cool. Mises acquis ici en épi. Misakis en normal, comme ça. Ouais. C'est pas mal en bataille. Ouais. C'est vraiment très sympa. Et bien. Même. Regardez. Vous avez même des créneaux. Non. Mais c'est énorme. Ouais. Je vous assure. Franchement. Franchement, ça va être sympa. Je pense qu'on fera un live spécial. On fera un live spécial. Là-dessus, ça va être vraiment excellent. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Et justement, de me mettre au défi. Parce que c'est vrai que quand je manœuvre, je suis assez souvent en vue extérieure. Et très peu en intérieur. Donc, du coup, ouais. Ça a vraiment donné du challenge. Et je trouve ça vraiment très cool. Et c'est bien aussi pour les personnes qui souhaitent se performer dans le domaine. Bien sûr. Parce que beaucoup de personnes utilisent la vue extérieure pour pouvoir manœuvrer, etc. Donc là, du coup, ça va être très sympathique en vue intérieure. Ok. Donc là, on est sur ATS. Ok. Ça roule. Donc, rien de spécifique. Ça marche. Donc là, bien sûr, sur la map d'ATS, la map d'ATS sera totalement différente de celle qu'on va retrouver sur ETS. Donc, bien sûr, attention. Je vous précise, évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas compris, que ce serait une map qui sera totalement indépendante à la map de base. Voilà. Ce sera une mini-map, on va dire. Ok. Donc, scénario résulte. Donc, succès full, etc. Donc là, on voit qu'il a clairement réussi. Following les instructions. Following les instructions. Oui. Suivre les instructions. Ok. Pas de collision. Turning and ignition. Ok. Donc, mettre le contact. Démarrer le véhicule. Mettre le frein de service. Ok. Shift into rougir. Ok. Donc, c'est la vitesse. Enlever le frein de parc. Conduire en avant. Freiner. Enfin, stopper. Parking break. Donc, le frein de parc. Turning off. Donc, éteindre le moteur. Donc, ouais. C'est vraiment le premier scénario. Je pense que, voilà. Ça va être des trucs assez simples. Donc, ça, c'est cool. Et d'ailleurs, c'est plutôt sympathique aussi, comme je vous dis, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu, d'apprendre, en fait, clairement comment l'utiliser. Ça, c'est vraiment très cool. Driving Academy, etc. Les joueurs apprennent à conduire un camion, de la conduite de base à la navigation sur des parcours complexes et aux manœuvres de stationnement complexes avec une explication détaillée via des instructions de conduite comprenant des diagrammes, des pointeurs et des directions. Ce nouveau module de jeu vous proposera divers scénarios de difficultés croissantes inspirés des instructions données à de vrais étudiants. Nous voulons également permettre aux conducteurs d'analyser leur conduite. C'est pourquoi nous avons également implémenté une nouvelle fonction de relecture dans ce mode de jeu. Donc, ça, c'est vraiment très cool. En tout cas, on va dire, on va avoir une sorte de replay, en fait. Et c'est plutôt cool. Franchement, c'est plutôt cool. Ok, donc, l'image ici. Ok, donc, on voit ici une mise à hake. Enfin, on marche avant, visiblement. Ok. Donc, next scénario. Ok, donc, ça, c'est cool. Donc, on peut passer directement au prochain scénario. Donc, soit recommencer, soit, bien sûr, voir le replay. Donc, de ce qu'on a fait. Et ça, c'est vraiment très cool. Le fait d'avoir un petit replay comme ça, je trouve ça sympa. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Log behind you on the driver's side. You see ? Spot here. Ok, donc là, c'est une marche arrière, tout simplement. Éviter les plots, bien sûr. Et bien se caser ici dans l'emplacement. Non, franchement, franchement, ça va être vraiment très cool. Et j'ai vraiment hâte de partager ce live avec vous. On va vraiment s'éclater. Et comme ça, on va pouvoir voir un petit peu ce que je vaux. Je ne me lance pas des fleurs. Mais à mon avis, je dois quand même être une burne, je pense. On verra bien, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Ok, ouais. Donc, bon. Voilà, on est clairement ici dans un centre de formation. Voilà, ça se voit tout de suite. Les plots partout. Les camions, machin. Les bâtiments. Ok. Ok. Ok, donc là, le créneau, comme on a dit tout à l'heure. Donc, ça, c'est cool. Bon, après, le créneau, franchement, en tracteur, ça va. Ça a l'air d'aller. Franchement, je pense que tout le monde peut le faire. Même en vue intérieure. Par contre, un créneau avec une semine, ça va être autre chose. Alors, j'espère qu'ils ne nous ont pas mis les dolly, etc. Parce que là, ça va être autre chose. Par contre, ça va être autre chose avec les dolly. Ça va être très délicat. Là, il va y avoir du challenge. Ok, donc là, je pense que, ouais, ok. On doit suivre une route, etc. Donc, ouais, il doit y avoir quelque chose. Il y a des obstacles à éviter, probablement. Je ne sais pas. Mais, voilà, on suit, visiblement, ici. Il y a des flèches. On doit suivre la route. Ok. La même chose. Encore un parcours, ici. C'est très bien. Ça marche. C'est bon ? Ah, là, franchement, ils ont bien géré le truc. Ok, donc là, on est sur ATS, visiblement. Ok, donc là, un parcours. Ici, des plots partout, etc. Donc, je pense qu'ici, c'est dû à l'homme. Ok, donc là, en vue du dessus, vue d'hélico. Ok. Là, je ne vois pas trop ce qu'il faut faire, en fait. Avancer. Ok, tout. Là, tac, avancer, reculer et repartir ici. Ou alors, ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il doit y avoir un truc, en fait. Les flèches doivent signifier forcément quelque chose. Ok, donc là, encore ici, un petit parcours avec des plots, etc. Donc, franchement, ça a l'air d'être vraiment cool. Hop. Ok, petite photo de Smack, ici. Bien. Autre petit cliché, ici. Ah non, il y a carrément un centre-ville, etc. Donc, prévu pour. Ah, ça a l'air d'être vraiment sympa. J'aime bien. Tu as même la SMIC, quoi. Driving Academy, etc. Je pense que ça va être modé, ça, à mon avis. Ils vont transformer ça en centre ECF ou AFTRAL ou autre, à tous les coups. Mais je les connais par cœur, les modders. J'en suis sûr et certain. Mais c'est sûr. Mais c'est sûr. Ok, ouais, non, franchement, ça a l'air d'être vraiment sympathique. Franchement, j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus. Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, nous testons actuellement Driving Academy. Mais si nous recevons des retours positifs de notre communauté, nous aimerions continuer à créer des scénarios supplémentaires et des défis spéciaux à l'avenir que les vrais conducteurs de camions pourraient rencontrer sur la route. Ça, c'est vachement bien, ça, en tout cas. De mettre à jour régulièrement, bien sûr, en fonction des mises à jour et de rajouter des défis, etc. Ce serait vraiment cool. Notre rêve est que ce module de jeu offre une compréhension plus approfondie de la conduite de camions et de systèmes sous-jacents, ainsi que du moment où les utiliser. Mais il reste encore un long chemin à parcourir. Oui, bah ça, je me doute bien. Ok, regardez-moi ce parcours. Ouais, c'est balèze quand même. Et puis, c'est joli en plus. Franchement, le mappeur, il s'est fait plaisir. Mais ça a l'air d'être vraiment très sympa. Franchement. Autre cliché ici. Non, c'est pas du drift. C'est pas du drift. Vous inquiétez pas. Je pense que là, c'est juste une représentation d'un giratoire. Ok, très bien. On part d'ici et hop, on se remet à qui ici en marche avant. Voilà, tout simplement. Ah ouais, regardez, franchement. Là, ouais, c'est quand même... Il y a des trucs quand même hardcore. Parce que là, ouais, effectivement, on part de là. Donc, il faut bien prendre ici, hop, très très large. Et du coup, prendre large ici pour éviter. Puisque là, on a quand même un porte-à-faux à l'arrière et à l'avant. Et le plus dangereux, clairement, c'est celui à l'arrière. C'est celui de la remorque. Donc, du coup, il faut bien gérer ici. De toute façon, parce que la remorque, elle ne tape pas dans les clous. Et bien sûr, le coin également de la remorque qui est là. Donc là, on voit que c'est quand même assez serré. Donc, ouais, ça va porter du challenge. Ça va être très cool. Ok, donc la même chose. Vous voyez, c'est le même délire. Je pense qu'on est exactement sur le même truc. Et puis, voilà, en fait, il nous indique tout simplement comment se placer exactement dans le virage, etc. Pour ne pas taper. Ouais, c'est vraiment un truc full. Petit cliché ici. Donc, je pense que c'est comment atteler la remorque. Ah, tous les coups, c'est ça. Alors, ouais, ce qui aurait été bien, effectivement, c'est qu'on puisse descendre du véhicule, atteler, etc. Brancher les câbles, relever les béquilles et j'en passe. C'est vrai que ça serait vraiment énorme. Peut-être que ça reviendra à l'avenir. Il faut être patient. Ok, ok. Follow the trailer. Donc, suivez la remorque. Ok. Pour reculer, en fait, il faut suivre la remorque, tout simplement. Non, mais ils ont raison. Ok. Bon. Il faudra qu'on voit tout ça. Parce que là, c'est vrai qu'on a que des images et on ne peut pas se rendre compte. Et voilà, ça va être vraiment très cool. Ok. Encore ici, une manœuvre, visiblement, sur une place qui est en face. Ok. Donc là, on a plusieurs camions. Donc, il faut se mettre, bien sûr, ici. Il faut prendre large, etc. Ok. Bon. C'est du driving school à KDB. Dis plus ni moins, tout simplement. Comme je vous ai dit, tous ceux qui ont joué à Gran Turismo, je pense que, voilà, vous savez d'ores et déjà ce qui vous attend. Sauf que là, effectivement, ça va être un peu plus délicat. Ça ne va pas être roulé sur un circuit et faire des chronos. Bon, là, ça va être clairement de la manœuvre, essentiellement de la manœuvre. Ok. Marche. Ouais, il y a pas mal de petits trucs, en fait. Ça a l'air d'être vraiment très cool. Ah, bah, dommage pour lui. Il a embarqué un plot. Voilà. Cédario, fail. Il a foiré puisqu'il a touché un plot. Et oui, voilà. Donc là, il l'a loupé. Bah oui, c'est pour ça qu'il faut se méfier. Le porte-à-faux de la remorque. Regardez, donc là-bas, on t'incastrement qui emmenait le plot. Et oui, bah oui. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Avoir l'œil dans les rétros. Même si c'est pas évident, effectivement. Parce que les plots, c'est très petit. On les voit très peu. Ok. Donc encore ici, un scénario. Très bien. Ok. Plusieurs véhicules ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Donc là, même chose. Donc là, c'est pareil. C'est une sorte de créneau, on va dire. Sauf qu'il n'y a pas de véhicule derrière. Enfin, je n'ai pas l'impression du moins. Et c'est vraiment pas mal. Donc là, pareil, la même chose. Vous voyez. C'est des choses qu'on fait, clairement. Lorsqu'on passe le permis CE ou CE. C'est exactement le même délire. Sauf qu'à la place, c'est des plots. Mais voilà. Là, c'est pareil. Il faut vérifier, bien sûr, à l'arrière. Et vérifier sur les côtés. Bien sûr que ça ne touche pas les plots. Voilà. Alors, nous prévoyons également d'explorer ce nouveau module de jeu dans nos diffusions en direct. De créer une vidéo explicative spéciale. Et le sujet pourrait également être exploré dans un article de blog under The Hood. Expliquons notre processus de réflexion et les défis de production. Vous voudrez donc rester à l'affût sur nos chaînes. Pour ne pas manquer de ce contenu exclusif qui vous emmènera également dans les coulisses. N'oubliez pas de nous suivre sur nos chaînes de médias. X, machin, Twitter, Facebook et YouTube. On a encore quelques clichés ici, ok ? Donc là, carrément, Misakei ici. En contre-main. Contre-main. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, c'est contre-main. Ouais, c'est contre-main. Et ouais, c'est quand même assez délicat en tout cas. Mais franchement, ça va être vraiment canon. Ça va être vraiment canon. J'ai vraiment hâte de mettre la main sur ce nouveau système. Ça va être vraiment très cool. L'appareil vient de louper parce qu'il a renversé un truc. Ouais, il est plus haut. Voilà, tout ça. Ok. Cette fonctionnalité, ils ont vraiment... Là, c'est le top du top ce qu'ils ont fait. Ok, donc là, c'est... Ceux qui sont en épi. Très bien. On n'est pas en contre-main. Là, on n'est pas en contre-main. Tout à l'heure, ce n'était pas du contre-main. Ce n'est pas du contre-main, ça. C'est l'inverse, ce contre-main. Je ne sais plus. Je ne suis pas un spécialiste non plus. Ok. Et puis, ouais, c'est sympa. Et puis, les petites semis ici, le Driving Academy, ils sont très cool. Mais oui, de toute façon, on va y avoir des modeurs. Les modeurs vont transformer le centre en Aftral ECF. Mais c'est sûr et certain. Mais c'est d'une certitude. Après, je ne sais pas si on pourra mettre des modes, justement, sur ce module-là. Sur cette fonctionnalité. Parce qu'on n'aura pas, bien sûr, la fonctionnalité mode. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ouais, je ne sais pas du tout. Bref. Ok, ça a l'air d'être quand même, franchement, ça va être très cool. Alors après, est-ce qu'on pourra faire du multi dessus ? Ça, c'est la question, moi, également. Je ne sais pas, ils n'en parlent pas. Donc, ça serait cool. Ça, par contre, du multi, tout le monde s'entraîne en même temps. Ça pourrait être vraiment sympa. Ok. Encore ici, quelques clichés. Rien d'extraordinaire. C'est la fixe des. Ok. Les photos sont belles, en tout cas, elles sont bien prises. Ok. Donc, là, il nous explique tout. Donc, là, il lui a pas mal de trucs. Donc, il n'a pas suivi les instructions et puis il a tout déglingué, là. Il a emmené tous les plots, il a tout retourné. Ok. Ouais, c'est pas mal. Et regardez, genre, une petite mini ville et tout. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. Bon, ça, c'est plus sur le côté ATS. Sur le côté ETS, c'est plus côté centre de formation. Enfin, on reconnaît tout de suite. ATS, ouais, c'est plus mini village, etc. Je trouve que c'est même plus chouette, en fait. Il est dans un centre de formation, regardez. Petit centre industriel, etc. C'est assez cool, en vrai. Ça, c'est cool. Mais bon. Ok. Une mise à pied, etc. Très bien, celui-là, flèche. Ça roule. Le cliché ici de ce frein-liner. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Ok. Donc, lui, il a carrément tout loupé aussi. Donc, voilà. Une buse. Et je pense qu'à mon avis, on va tous passer par là. Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle fonctionnalité, que vous en profiterez des sa sorties et que vous apprendrez peut-être même quelque chose de nouveau sur le transport routier. D'ici là, bon voyage. Eh bien, écoutez, quoi dire ? Franchement, j'ai envie de dire bravo à SS parce que c'est franchement le bon plan. Ça a été réfléchi et je trouve ça cool. Donc, comme je vais réitérer ce que j'ai dit en début de vidéo, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas ATS, pour ceux qui ne connaissent pas les jeux de simulation, je trouve que c'est très, très bien. Franchement, ça va permettre d'apprendre un petit peu, voir un petit peu comment le jeu se comporte, etc. Notamment au niveau du gameplay, etc. On va apprendre beaucoup de choses avant de se lancer dans un mode carrière. Et pour nous, qui connaissions déjà le jeu, eh bien, ça va être plus amusant, en fait. C'est-à-dire, on va retourner. C'est comme si on retournait en classe à 40 ans, tout simplement. Et qu'au final, on réapprenait les petits trucs comme ça, les petites manœuvres, les petits détails. Mais je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Donc, du coup, ça peut être aussi intéressant pour nous. Mais franchement, je trouve que c'est une très, très bonne idée de SS. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de mettre la main dessus. Et bien sûr, de vous partager un live et qu'on s'éclate ensemble. Alors après, effectivement, est-ce qu'on va pouvoir mettre des modes dessus ? J'en ai aucune idée puisqu'on a juste l'onglet Driving Academy. On n'a pas d'onglet mode ou autre. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un autre truc avant. Je n'en sais rien. Et bien sûr, est-ce qu'on pourra bien sûr se la faire en multi ? Je ne sais pas du tout. Mais franchement, rien qu'en solo déjà, ça peut être très, très, très intéressant. Dites-nous, enfin dites-nous, dites-moi plutôt. Après, on est plusieurs, bien sûr, dans la team. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette nouvelle fonctionnalité qui arrive pour la version 1.52. Si pour vous, c'est quelque chose d'intéressant. Si c'est quelque chose qui peut éventuellement vous aider à comprendre un peu plus le jeu, à comprendre un peu plus les manœuvres, etc. Enfin, voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. Et puis, dès que j'aurai le temps, je dirai tout ça. Voilà. Puisque là, il est quand même à 22h46. J'embauche demain matin. Donc, il ne faut pas que je tarde. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo info vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifs, le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501